Vous avez interpellé une maman voilée qui venait accompagner un groupe d'enfants au conseil régional, Bourgogne-Franche-Comté. Et on voit cette maman qui a... Regardez la photo, monsieur Odoul, regardez la photo. Un petit garçon de 8 ans qui pleure dans les bras de sa maman. Est-ce que vous êtes fier de vous ? Alors déjà, je n'ai pas interpellé cette accompagnatrice scolaire. Si. Non. Si. Non. J'ai interpellé la présidente de région, et vous le savez très bien, la vidéo fait foi. Vous avez interpellé la maman en la montrant du droit. Qui est la représentante de la République au sein du conseil régional. Ma question, c'est est-ce que vous êtes fier de vous ? Non, mais il faut un peu... Non, mais ma question, c'est est-ce que vous êtes fier de vous ? Mais il n'y a pas de fierté. Mais vous êtes fier, non ? Il n'y a pas de fierté à voir. Moi, j'ai défendu mes valeurs. Je suis en élu de la République. Est-ce que vous êtes fier de la scène que nous venons de voir, monsieur Odoul, oui ou non ? Et surtout... Vous ne répondez pas ? Vous êtes gêné par ma question ? Non, pas du tout. Il n'y a pas de fierté à voir. Pourquoi je serais fier ? Mais vous n'êtes pas en deux ? J'ai rempli mon rôle d'élu républicain attaché aux valeurs de laïcité. Vous l'avez expliqué au petit garçon de 8 ans ? Vous l'avez rencontré après ? Tout ça, c'est de la manipulation. C'est de l'instrumentalisation. Est-ce que vous avez rencontré le petit garçon de 8 ans qui est en larmes dans les bras de sa maman ? Vous pouvez lui faire dire beaucoup de choses. Moi, premièrement, je n'ai pas... Qu'est-ce que vous y voyez dans cette photo ? Premièrement... Expliquez-moi ce que vous voyez dans cette photo. Déjà, le contexte. Cette personne porte un voile islamique noir qui est symbole de l'islam politique lié au salafisme. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un vêtement. Et ce n'est pas un symbole religieux banal. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo ? Vous ne la regardez pas ? Si, je l'ai vue, cette photo. Regardez. De quoi on parle, là ? Vous voulez me faire pleurer avec ses enfants ? Ah non, ce n'est pas vous qui pleurez, c'est le petit garçon. Vous savez, non mais moi, ceux qui me font pleurer, c'est les orphelins des 263 victimes de l'islamisme en France. Vous voulez faire la comparaison avec l'islamisme terroriste, c'est le maman qui me fait pleurer. Les manipulations, les victimisations, les culpapélisations qui cherchent uniquement à dérouler le tapis rouge à l'islamisme, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux parler du fond. Ma question est très simple. Est-ce que vous êtes fière d'avoir fait cela ? Je vous ai répondu. Donc oui, vous ne regrettez rien. Je ne regrette rien. Rien du tout. Je ne regrette rien. Et si c'est à refaire, je le referai.